C'est parti pour cette épreuve semi-classique pour des chevaux de 4 ans. Jubilé Prior, le favori a pris un bon départ au centre avec également côté corde Jaguar du Goutier tout à l'extérieur. Jiroboam d'Erable avec encore Joyeuse et ses 4 lats pratiquement de front. Junon s'est placé derrière les premiers côté corde avec June le numéro 2 et fermant la marche Gessy de Banville. Comme d'habitude, assez lente en début de parcours, la Polish, la championne de Christophe Ruin qui attend à l'arrière du peloton Gessy de Banville alors que Jubilé Prior qui nous a fait un peu peur au moment des Canter parce que Fautif vient en 5-6ème position. Il est dans le peloton. Dans le premier tournant, c'est Damien Beaune qui a pris la tête avec Jaguar du Goutier numéro 4 avec en deuxième position à deux longueurs calées le long de la corde le numéro 3 J'adore. Avec un petit peu plus loin, Junon numéro 5. On va sortir du tournant pour dans quelques instants passer devant les tribunes. Avec un peloton qui est assez étiré sous l'impulsion de Jaguar du Goutier qui mène bon train pour l'instant. Il est sur le pied de 15 pour passer devant les tribunes légèrement détaché de J'adore. A trois ou quatre longueurs de J'adore, c'est Junon qui trotte en troisième position, elle-même détachée de Jiroboam d'Erable, le numéro 1. À quelques longueurs de Jiroboam d'Erable, le favori Jubilé-Prior et à l'arrière du peloton on retrouve le numéro 6 Joyeuse avec également le 2 Jun et le numéro 7 Jessy de Banville. On va se diriger vers la descente avec un peloton très étiré avec les favoris qui attendent à l'arrière. On voit que Jubilé-Prior comme bien souvent se retrouve un peu en difficulté, un peu froid dans le parcours, 5ème. Et on voit également à l'arrière du peloton Jessy de Banville qui est juste derrière les deux représentants de l'écurie de Mathieu Mottier qui attendent également, donc les favoris sont à l'arrière du peloton alors qu'il y a une disqualification. J'ai entendu Guillaume Martin, c'est confirmé pour le 5 Junon. Oui, c'est le numéro 5 qui effectivement a été disqualifié pour ses allures. On retrouve toujours les mêmes en tête dans le bas de la descente avec Jaguar du Goutier qui est suivi par J'adore. Pour l'instant seul, J'adore est en mesure de le suivre à plusieurs longueurs, à un peu plus de 1500 mètres de l'arrivée. On retrouve en troisième position Jiroboam d'Erable, Joyeuse commence à se rapprocher. Elle vient désormais 4ème, toujours un peu laborieux, Jubilé Prior, un petit peu actionné pour suivre le rythme. Jessy de Banville attend toujours à l'arrière où se trouve également Jun, le numéro 2. Un point sur le rythme, 14 depuis le début aux 1500 mètres, direction dans quelques instants la montée. Peloton qui commence à se regrouper légèrement, toujours sous l'impulsion du numéro 4, Jaguar du Goutier avec en deuxième position dans son dos. J'adore le numéro 3, Alexis Colette qui est derrière Damien Beaune avec en troisième position David Thomas avec le numéro 1, Jiroboam d'Erable. Tout près également, les favoris commencent à venir à l'extérieur. On se rapproche avec Joyeuse dans son dos, se rapproche Jessy de Banville alors que Jubilé Prior, le poulain est toujours calé à l'accord dans 5-6ème position. Désormais, on a un kilomètre à parcourir et le peloton est en train de se reformer sous l'impulsion toujours de Jaguar du Goutier. Le numéro 4 qui a l'avantage d'une longueur devant Jador qui est dans son sillage à l'abri. Jiroboam d'Erable qui suit en troisième position avec Joyeuse qui ramène le reste du peloton dont Jessy de Banville. Le numéro 7, Jubilé Prior se retrouve avant dernier devant le 2 June. On a un peu appuyé sur l'accélérateur au début de la montée, un 13.4 chrono au 1000 mètres, direction le dernier tournant. Les choses sérieuses vont commencer avec les pouliches qui viennent à l'extérieur, le poulain Jubilé Prior est toujours un peu coincé à l'arrière du peloton. Jaguar du Goutier toujours en tête en deuxième position, Jador devant Joyeuse et Jessy de Banville qui n'est toujours pas lancé alors que Jubilé Prior commence à être sollicité. Il va essayer d'enclencher. Et bientôt le tournant final qui annonce les 500 derniers mètres avec Jaguar du Goutier qui est toujours seul en tête maintenant devant Jador qui est toujours bien à l'abri dans son sillage. Jador qui s'apprête maintenant à se décaler alors que le numéro 6 Joyeuse a fait la faute. Elle a fait la faute et Jessy de Banville commence à accélérer à l'extérieur alors que Jubilé Prior est toujours un peu laborieux. A l'entrée de la ligne droite, c'est maintenant à l'extérieur que vient Jador qui prend la tête. Jessy de Banville est lancé à sa poursuite. Jaguar du Goutier essaie de garder le contact mais c'est difficile et Jubilé Prior va essayer d'accélérer. Avec Jador qui a l'avantage à la ligne droite maintenant, il va falloir tenir car Jessy de Banville est une redoutable finisseuse. Elle qui a remporté le prix de Vincennes maintenant. Jessy de Banville lancé à la poursuite de Jador qui tient bon. Il reste 150 mètres à parcourir et Jubilé Prior qui rentre dans sa course mais trop tardivement. Et finalement c'est Jador qui va s'imposer dans cette compétition devant Jessy de Banville, Jubilé Prior et Girobo Amderam.